Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter de vivre à une excellente année 2024. J'espère que vous avez bien fêté ça. Pour ceux qui ne l'ont pas fêté, on s'en fout comme nous. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous ayez une meilleure année par rapport à celle qu'on a pu avoir en 2023. Surtout la santé. La santé, ça ne s'achète pas. C'est ce qu'il y a le plus important pour vous et vos proches. Et le reste, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Aimez-vous les uns les autres aussi. Ayez plus de bienveillance qu'en 2023. Et puis nous, on continue cette aventure ensemble. Voilà, 2024, pensez-vous, ma team d'amour. Je peux vous souhaiter ça du fond du cœur. Et comme je vous ai dit, surtout la santé. Et dites aux gens que vous aimez et que vous ne leur avez pas dit que vous les aimez. Sinon, moi, je commence cette année et la journée. Du coup, même si aujourd'hui, je ne veux pas faire un cheveu. Je vous avoue, tout est férié. Demain, je vais chez le coiffeur vous faire une racine blanche. Donc ça, je suis content. Avant de partir en vacances à Dubaï. Et donc, voilà. Donc là, je commence vraiment la journée par mon petit masque. On a dit les bonnes résolutions. Bon, ça va. Moi, ma peau, je prends toujours soin de ma peau tous les ans. C'est vraiment un kiff pour moi de prendre soin de ma peau. Vraiment, ça, c'est mon kiff pour ceux qui me connaissent. Vous savez, depuis très longtemps. J'ai toujours aimé prendre soin de ma peau, tester de nouveaux produits, tout ça. Et pour ceux qui me connaissent, depuis tout le temps qu'on entame ensemble, du coup, une huitième année. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis adepte du savon masque au lait de chèvre. Alors, le savon masque au lait de chèvre, je pense que maintenant, tout le monde le connaît. C'est vraiment un best-seller. Ça enlève tout ce qui est imperfection, tout ce qui est tache, tout ce qui est cicatrice due à des boutons. Voilà. Donc, que vous ayez de l'acné ou pas, il faut toujours prendre soin de sa peau. Mais d'autant plus, si vous avez de l'acné, sachez que ce savon-là, il est incroyable. Il vient sécher les boutons. Vous vous souvenez, il y a une semaine, souvenez-vous, il y a une semaine, je vous ai dit quoi ? Là, j'ai des boutons en dessous de la peau, je les sors. Vous vous souvenez, ça me faisait des points rouges. Je vais mettre mes produits et vous allez voir, ils ne vont pas sortir. Aucun bouton. Ils ne sont pas sortis et je ne les sens plus. Ils ne sont plus là. Quand je vous dis que c'est miraculeux, c'est un délire. Et vous vous souvenez aussi des taches que j'avais en retour de Thaïlande, puisque j'ai eu grave des boutons en Thaïlande, avec l'avion, tout ça, je pense, l'air et tout, ce n'était pas la même. J'avais grave des taches, là, de boutons, je ne les ai plus. Quand je vous dis que ce savant, il est miraculeux, il est miraculeux. Il est simple d'utilisation. Le matin et le soir, vous l'utilisez en tant que savant classique. Donc, vous l'appliquez comme je viens de l'appliquer, puis vous le rincez. Et en tant que masque, vous le faites une à deux fois par semaine. Ça dépend de l'état de votre peau. Minimum une fois, maximum, vous faites deux fois par semaine. Vous le laissez poser 10 minutes jusqu'à temps qu'il sèche. Et ensuite, vous le rincez. Voilà. Et là, vous allez voir automatiquement en dessous une peau de bébé apparaît. Et vraiment, ça sèche. C'est un truc de fou. Allez, mon grand peau. J'adore ce savant. C'est vraiment une valeur sûre. Et là, moi, je conseille deux crèmes. Donc, moi, j'applique deux crèmes. Enfin, une crème, mais ça dépend de l'état de ma vie. Je vous dis à vous, c'est ce que je vous dis. La semaine dernière, j'ai appliqué la crème précieuse au niveau des boutons. La crème précieuse, elle est géniale. Si vous le sentez, vous avez grave des boutons, tout ça, vous mettez cette crème. Quand vous voyez votre peau, elle est plutôt nette. Je viens, moi, appliquer une autre crème. Et c'est ce que je conseille. Vous savez, moi, j'ai une peau d'usage grasse. L'excès de sébum, ça s'appelle. Et l'excès de sébum, c'est ce qui a provoqué tous les points noirs, tous les problèmes de peau qu'on peut avoir. Parce que vu que notre peau, elle est grasse, les pores sortent plus facilement. C'est comme ça. Et donc, je viens appliquer, quand je n'ai pas de problème de peau, la crème sans huile. Elle est où ? Elle est là. Ouh là ! Vous voyez, la crème sans huile, elle est géniale. Il n'y a pas d'huile dedans. Du coup, ça va me faire un teint matifié directement. Et je ne vais pas briller. Donc, pour tous les gens qui ont tendance à être un spot, à être un lampadaire à cause du sébum, vous appliquez le feu de crème. Vous allez voir, c'est un délire. Toute la journée, vous n'allez pas briller. Elle absorbe le sébum. Du coup, vu qu'on a plus l'excès de sébum, on n'a plus de goutons. C'est comme ça. En tout cas, voilà, ça, ça a été mon combo du matin. Le savon, masque au lait de chèvre, plus la crème sans huile. Sachez que je vous donne un code promo de moins 35% qui est noté juste en dessous. Ce code, il est valable sur tout le site. Et en plus de ça, vous avez la livraison qui est offerte. Donc, partout en France et en France métropolitaine. Donc, profitez. Franchement, c'était bête de produit. Commencez l'année avec une belle peau. Faites-vous une belle peau. Si vous ne l'avez pas, vous allez l'avoir. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, avec des bons produits. Donc, commencez à faire votre petit stock. Dès maintenant, des produits Pin-Up. 1, 2, 3, 6. Regarde. Qu'est-ce que tu veux chez moi ? Tu vas. Ça se lève toute seule. Tu te lèves toute seule. Debout. Allez, debout. Allez. Allez, debout. Debout. Oh my God. Speak English. Tête. Bon, j'espère que vous avez passé un bon jour hier. Voilà. Ah ! Alia, tu me fais mal. Que tout s'est bien passé. Tout le monde doit être éclaté, doit être tous morts. Donc, ça va. Du coup, c'est que pas coucher très tard. Coucher à... Quelle heure, chérie ? Déjà à 10h ? Elle s'est endormie à 10h, elle. 10h. On n'a pas voulu dormir. En même temps, on entendait des feux d'artifice et tout dehors. Du coup, je pense que ça aussi, ça l'a un peu perturbé. Bon, là, on commence à enlever les petites boules du sapin. Comme ça, demain, on va aller acheter un sac à sapin. On va l'enlever. Je crois que je vais galérer enlever les poules. Ça y est, bye bye, mode sapin. C'est trop beau, en tout cas. Le chemin, sympa. Ça y est, on commence à retrouver le salon. Donc là, c'est à la place du sapin. J'aurais mis une petite fauteuille comme ça. Et ça, on va l'enlever. Mais sinon, c'est nickel. Et comme ça, elle a plus d'espace. La mini-moye. Voilà, la cheminée est dégagée. Tout est dégagé. Voilà, elle sème tous les jouets. Elle les jette par terre. Je viens de ranger. Delphine, elle ne va pas être contente. Delphine, elle ne va pas être contente, Alia. Non, tu as jeté tous les jouets par terre. Donc en fait, regardez, c'est des livres qui font de la musique. Donc c'est trop bien. Par exemple, en arabe. Vous avez une musique de la Suniside. Vous appuyez là. Là, vous avez plein de pages, comme puis. Regardez toutes les éditions qui sont dans la même collection. Il y en a grave. J'en ai plein, donc pas Alia. Donc il y a les mille et une nuits. J'ai les premières comptines. C'est les souliers. Deux kilomètres à pied. Voilà. Il y a aussi les perles. Pareil, vous avez la puce. Vous en avez plein à chaque fois. Hyper, hyper sympa. Et la collection, c'est la collection Grund. C'est les livres sonores à toucher. C'était une légende. Donc j'ai dit, j'ai toujours cru que c'était une légende de laisser les cheveux gras pour faire une couleur. Mais bon, je me suis dit que ça ne sert à rien. Vu que demain, elle me refait mes racines et elle me lavait les cheveux. Forcément. Je n'avais pas envie de les avoir aujourd'hui. Et une minute de semaine, je vais commencer ma release pour te baisser. Ouais. D'ailleurs, là, c'est bientôt les 9 mois d'Alia. Déjà, c'est un truc que vous avez vu. Je n'ai pas osé dire les 9 mois. Ouais, ouais. 9 mois d'Alia. Et voilà. On a décidé d'organiser juste un petit repas. Entre amis, en famille. Voilà. Donc, samedi, on va aller à la plage de Jérôme. On va faire un petit repas entre nous. Histoire qu'on fête quand même. Comme d'habitude, c'est mon anniversaire. Mais voilà. Je ne voulais pas organiser un truc parce qu'en plus de ça, on part là bientôt à Dubaï. Donc, j'avais la flemme d'organiser un truc. Je vous dis la vérité. Puis avec les fêtes de Noël. Le 25 qui m'a épuisée. Le 26 qui m'a tuée aussi. Franchement, on s'est dit, allez, on fera un truc pour les 10 mois, Inchallah. Mais là, voilà. On va faire un truc quand même. Histoire de faire un truc. Mais je ne vais pas faire comme d'habitude. Par contre, je me demande si je ne vais pas faire un thème. Voilà. Est-ce que vous avez des idées d'un thème pour un repas ? Bon. Regardez là. Kiffez les miroirs. Il y en a qui disent qu'elles commencent à me ressembler. Tu trouves qu'elles me ressemblent, ma fille ? Chérie. Menteur. Non. C'est quand que tu ressembles ? C'est quand que tu ressembles à maman ? Et que tu n'as plus la tête de papa ? C'est quand tu ressembles à maman ? Sous-titrage ST' 501 Je vais me peser, ça fait grave longtemps que je ne me suis pas pesée. Donc pour rappel déjà, je faisais avant ma grossesse, donc l'année dernière, 56 kilos. J'ai toujours fait 56 kilos. Ensuite j'ai pris 22 kilos pendant ma grossesse. Donc j'étais à 5, 6, 7, 6, 7, 8, 78 kilos. Donc là, on va voir. Sachant que je n'ai pas le matin, mais je vais me peser quand même. Donc allez, c'est parti. 61, 83, 80. Donc voilà, franchement, c'est déjà pas mal. Chérie, je suis à 61 kilos, sachant qu'on est l'après-midi. Ça fait normalement le matin, je suis à 60. Vers les 60. Donc j'étais à 78 quand j'ai accouché d'Alien. Donc c'est pas mal. Je suis contente. Mais ce n'est pas encore mon objectif. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est peut-être pas revenir à mes 56 kilos d'avant, mais encore un petit peu perdre, peut-être arriver à 58 kilos, ça serait bien. Allez, encore, on va dire 3, 4 kilos. Je serai contente. Donc pour ça, si vous avez des objectifs comme ça, suivez tout ce que je vais faire, puisque personnellement, vous allez voir, je vais me reposer plus tard. Je vais me reposer dans une semaine et vous allez voir que je vais déjà perdre du poids. On va voir si fin janvier, j'ai perdu mes 3, 4 kilos que j'ai envie de perdre. Donc ça, c'est l'objectif. Retenez bien ça dans votre tête. De toute façon, je vais me peser souvent. Comme ça, je vous montrerai l'évolution. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un thé. Vous savez qu'il y a des cures Wonder Nana qui sont juste incroyables. Et c'est des cures que j'ai suivies d'ailleurs quand j'ai accouché. Donc c'est en partie grâce à ces cures-là que j'ai perdu 18 kilos. Donc je suis contente en 8 mois. Et encore, je n'ai pas été assidue comme quelqu'un qui devrait être vraiment assidue pour bien perdre. Donc là, je compte bien être très, très assidue. Donc là, je vais suivre la cure à 2 kilos. C'est ces deux petits sachets-là que j'en reçois parce qu'il ne me reste que la moitié de ce paquet-là. Et là, il me reste un peu plus de la moitié. Donc c'est des cures sous 21 jours. Donc c'est hyper rapide. Il faut vraiment que je sois assidue pendant 21 jours. En vrai, en plus, c'est rien. C'est 3 tasses de thé par jour, matin, midi et soir. Et ça aide vraiment à perdre. C'est une dinguerie. Déjà, la cure express, vous la commencez. On commence par la cure express pendant 7 jours. 7 jours, matin, midi et soir. Elle permet d'éliminer tout l'excès d'eau. Donc j'étais en train de vous dire que la 2 kilos, tout simplement, ça enlève l'excédent d'eau. Et ça nettoie, ça purifie tout l'organisme. Donc pendant 7 jours, on va venir purifier notre organisme. Donc avec, non, pardon, la cure express. Ça, c'est la 2 kilos. Donc pendant 7 jours, cure express. Vous avez plusieurs saveurs sur le site. Moi, mon préféré, c'est saveur menthe. Je vous donne moi, mon préféré, mon ressenti. Sinon, vous avez grave dégoût sur le site. Voilà. Donc en fait, c'est des infusions à faire. Et vous faites votre thé. De toute façon, là, je ne vais en faire un. Je vais vous montrer. Ensuite, une fois que vous avez fait les 7 jours de la cure express, on passe à la 2 kilos. La 2 kilos, c'est pendant 14 jours. Parce qu'en tout, je vous ai dit, ça va durer 21 jours. Donc 7 jours plus 14 jours, 21 jours. La 2 kilos, tout simplement, elle va venir réduire l'appétit et agir sur les graisses. Brûlez les graisses. C'est un brûle-graisse. Donc ça, c'est vraiment top. En fait, Wonder Nana, ce qui est génial, c'est qu'ils ont développé des produits qui répondent aux objectifs. Si vous voulez brûler vos graisses, si vous voulez perdre du vent, si vous voulez enlever l'excédent d'eau dans votre corps, dégonfler, le baladement. Enfin, vraiment, ils ont fait une gamme de produits trop, trop bien. Et donc là, si vous voulez à 2 kilos perdre du poids en 21 jours. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai 4 kilos à perdre. Je sais que ça va durer moins de 21 jours. Parce que déjà, en 7 jours avec la cure express, on élimine de fou. On élimine tout l'excédent d'eau, comme je vous ai dit. Donc on dégonfle grave. Pensez à moi quand vous allez le faire. Vous allez voir. Et moi, je vais vous montrer les résultats sur moi. Voilà. Donc ces 2 tés-là, ça fait une cure de 21 jours où vous allez vraiment perdre du poids. Ça, c'est objectif, perdre de poids. Je vous montre comment le faire. C'est hyper, hyper simple. Il faut absolument que j'achète les sagés que vous m'avez recommandés pour faire monter. Parce qu'après, quand vous enlevez les sachés, ça va me... Comment dire ? Je vais galère de fou, vous allez voir. Donc vous prenez une casserole. Vous prenez 250 millilitres d'eau. Donc on verse. Donc ça, c'est pour une tasse. Après, pour ceux qui travaillent, qui se demandent comment vous faites pour matin, midi et soir, Moi, je vous conseille de préparer à l'avance parce que vous pouvez boire du thé froid. Ou alors, vous le chauffez à votre rabat. Vous le préparez à l'avance dans une bouteille. Et puis, vous avez votre infusion du midi ou du soir ou du matin. Vous prenez une cuillère à soupe. C'est hyper simple. Là, je vais faire le adieu kilo. Hop. Donc bien évidemment, vous commencez par ça. Pure express pendant 7 jours. Et ensuite, le adieu kilo. Et là, on vient mettre, vous voyez, une cuillère à soupe dans l'eau. Et on va porter à ébullition. On va attendre que ça chauffe. Voilà, pendant 10 minutes, le temps que c'est infusé. Une fois que c'est bien infusé, là, on va pouvoir le boire. Le temps que mon thé infuse, là derrière. En tout cas, je vais vous donner un code promo de moins 40%. Voilà, sur tout le site Wanderlana. Sachez que aussi, je ne vous ai pas précisé, c'est du made in France. Et c'est que des produits naturels, Wanderlana. Toutes les cures. Elles ne sont vraiment pas chères. Et en plus de ça, vous avez moins 40% avec le code que je vous marque juste là. Donc, profitez-en. Moi, j'attends que mon thé infuse. Et après, je sais que je vais galérer à le mettre dans la tasse. Mais j'ai habitué. Je vous fais cette story, mais je la montrerai plus tard. Voilà, hospitalisée, je reste. Le jour J, je suis en paix. Bonjour, mon bébé. Bonjour, mon bébé. Tu sais, tu veux le regarder ici, là ? Non ? Bonjour, mon bébé. C'est mon gâteau. Voilà, on est sur une fin de journée. Donc Alia, elle est lavée. Là, elle vient de finir de manger. Ensuite, j'allais accoucher. On va voir si elle dort tôt ou pas. Ça fait deux jours qu'elle va s'endormir plus tard que d'habitude. Donc on va voir. Là, elle est plutôt fatiguée. Pourtant, ce que je comprends pas, c'est que la sieste le matin, elle veut pas la faire. Elle fait la sieste l'après. Mais je me dis que dormir une heure et demie pour un bébé en une journée, c'est pas... Après, elle se couche vraiment plus tôt après le soir. Mais voilà. Donc je sais pas. Après, un bébé, quand il a envie de dormir, il dort, non ? Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de galettes des rois dans les stories. C'était la galette des rois aujourd'hui ? Chéri ? Ouais, pas aujourd'hui. Mais une galette prochaine. Bah, je sais pas. C'est en janvier, c'est sûr. Je sais pas, je vois. Il y a plein de monde qui parle de la galette des rois. De toute façon, moi, j'aime pas ça. T'aimes bien la frangipane ? T'aimes bien, toi ? T'aimes pas ? Non, je préfère... Bah, ça va être une fausse galette des rois. Mais c'est la galette des rois, la pomme. Sans frangipane. T'as pas la frangipane ? Non, j'aime pas la pâte d'amande. Mais c'est bizarre parce que... T'as la brioche, t'as vu ? La brioche ? La galette des rois des brioches. Je la connais pas. Ouais, c'est vrai. Avec le sucre, le sucre. Bah, du coup, c'est pas une galette des rois. Bah, si. Il y a deux galettes des rois. Ah ouais ? Il y a la galette de la brioche, c'est la galette... Il y a avec les fruits confits dessus, là. Ah non, les fruits confits, je peux pas chérer. Ah ouais ? Non. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais trop, trop, trop... T'as aimé cette partie de moi ? J'ai jamais aimé trop la galette des rois. Enfin, la frangipane. Et je me rappelle quand j'étais petite. Moi, ça, je pense que tout le monde l'a fait. Je me cachais dans la cuisine avec ma grand-mère. Donc, elle me laissait faire. J'ouvrais toute la galette. Je regardais en dessous. Et après, quand elle l'a posée sur la table, je faisais genre, je veux ce morceau-là. Et en fait, c'était où il y avait la fève. Je pense qu'à l'IAF, pareil. Mais voilà. Je mangeais juste la galette des rois, juste pour la fève. Parce que je savais où elle était, du coup. Sinon, j'ai jamais aimé ça. Ça va peut-être être une question con, mais au moins, je vais me cultiver un petit peu. Chérie, la galette des rois, c'est religieux ? Oui, les rois. Oh, les rois mages, en Galilée. Mais les rois mages, c'est religieux ? Regardez, c'est une très bonne question, du coup. Voilà, c'est une fête religieuse. Je vous ai mis juste avant. Donc, c'est les rois mages. Et nous, on a toujours mangé genre la galette des rois, alors que ma famille est musulmane. C'est comme ça. Je pense que c'est un peu comme le sapin, quoi. On le fait, mais pas en pensant religieusement. Mais voilà, c'est bon à savoir. Ceux qui ne savaient pas, la galette des rois, c'est religieux. C'est la tradition la plus ancienne du catholicisme. Ce que j'ai dit. ce qu'il y a dit, c'est une fois où l'a fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Le 1992. Ceux qui est ch groupé. C'est magnifique. Ceux qui n'a fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 J'ai regardé ta vidéo sur un instant depuis tout à l'heure, je pleins. Qu'est ce qu'il regarde son émission? et depuis d'ailleurs moi je pleure sur mon boulot mais tu es ça 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 j'allais me démaquiller me laver je prends le démaquillant je vais me démaquiller tous les produits je regarde un produit je vais tester vous connaissez bon il y a des produits je vous en parlerai si j'ai bien j'ai trop envie de me laver les cheveux mais c'est ça dommage je vais le coiffre mais j'ai trop 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 envie là je suis sur un choix je ne sais pas quel pyjama major vous voyez que j'adore les pyjamas je voudrais que je mets les yeux tenus du soir on va partir sur un pyjama allemand j'adore les pyjamas ah lui ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis je vous le montrerai après là c'est validé je ne sais pas vous moi je commence toujours par me démaquiller avant de prendre ma douche comme ça après je me relève bien j'étoque la meuf je me relève bien le visage dans ma douche je l'ai attaché avec la pince après en termes de démaquillant on utilise un baume je l'ai repris un nouveau parce que j'en avais plus dans l'autre c'est un baume démaquillant voilà et c'est de la marque Arborian j'aime trop les baumes démaquillant vous savez la petite pâtule en fait c'est trop bien je vais vous prenez comme ça et c'est parti là je vais faire le panda ce qui est bien c'est que vous frottez sur vos yeux ça ne pique pas les yeux quand je vous dis c'est parti pour le panda parce que regardez j'ai envie de voir le contour des yeux tout noir encore ça va aujourd'hui je n'ai pas mis trop de mascara il y a des mailles qui trouvent bien et après je rince et voilà et puis ça c'est vraiment mon kiff de la journée je ne sais pas si vous avez un kiff moi mon kiff c'est ça quel kiff c'est de me démaquiller comme ça je m'envoie un petit gargouille voilà il n'y a plus rien ça n'abîme pas les cils ça ne brûle pas les yeux et après je mets de l'eau sur ça on utilise beaucoup des baumes de maquillage que vous voulez maquiller c'est trop la folie voilà et après on vince voilà hop avant il y a longtemps parce que quand j'ai connu le baume de maquillage j'ai arrêté j'utilisais l'eau micellaire avec les cotons mais quand je vous dis que ça m'a réagi c'est trop lourd j'ai arraché tous mes cils j'ai arraché tous mes cils j'ai fait un an le visage voilà c'est parfait voilà et après dans la douche je rince avec mon petit sable c'est la gueule je sais que j'ai une peau toute nette après je me mets crème voilà 1024 tous ceux à qui j'ai fait du mal ils m'ont fait du mal je vous pardonne pas vous me pardonne j'en ai rien à foutre de vous je pardonne pas et c'est comment on dit mes convictions pour l'année 2020 ça maman nouvelle on dit mes convictions mes convictions pour l'an ni sa mère voilà y'a pas y'a pas chacun ni sa mère voilà pour soi j'en ai marre pardonne-nous c'est le nouvel an y'a pas de pardon y'a pas de zmarai isolation et quoi encore cousination explosion c'est le nouvel an c'est le nouvel an c'est le jour de la mec c'est le nouvel an t'as les catholiques je sais pas c'est le nouvel an t'as issues